Bonjour, je m'appelle Timothée Minard, j'ai été pasteur de la Fédération Baptiste en France pendant une dizaine d'années, tout en poursuivant en même temps mes études de théologie jusqu'au doctorat. Depuis 2018, je vis à Antananarive, la capitale de Madagascar. Je suis missionnaire et je consacre la plus grande partie de mon temps à enseigner à l'Institut supérieur de théologie évangélique, l'ISTE. Je suis marié à Delphine et nous sommes parents de deux ados. Alors pourquoi ce livre ? Pour être honnête, j'ai commencé à travailler sur la théologie biblique des miracles parce que ma direction me l'a demandé. Comme la plupart des facultés de théologie, nous essayons de rester un peu à l'écoute de ce que vivent les églises, les défis qu'elles traversent. Et dans le contexte actuel des églises évangéliques, il nous a semblé qu'une réflexion biblique sur les miracles serait pertinente. À Madagascar, l'histoire du protestantisme a été marquée par un mouvement de réveil qui a débuté à la fin du XIXe siècle, qu'on appelle en malgache le fifoisan. Et dans ce mouvement, il y a une place importante déjà qui était donnée à la prière de guérison et surtout à la délivrance démoniaque. Et puis ensuite, il y a eu les mouvements pentecôtistes, charismatiques, qui eux sont mondiaux et qui mettent souvent l'accent sur la guérison miraculeuse, en particulier dans le cadre de l'évangélisation. Depuis quelques décennies, le miracle occupe encore davantage de place dans quelques mouvements néo-pentecôtistes qui invitent à vivre une vie de miracle, par exemple. Certains prônent une santé parfaite ou une prospérité miraculeuse. L'intérêt pour le miracle, on l'observe aussi dans les chants, les quantiques évangéliques récents, les chants de louanges, où l'on trouve de plus en plus de louanges aux dieux des miracles. Et dans ce contexte, il nous a paru pertinent de retourner au fondement solide de notre foi qui est l'écriture. L'écriture sainte, la Bible. Quelle est la vision biblique du miracle ? Comment est-ce que l'écriture donne du sens au miracle ? Quel sens elle lui donne ? J'ai ainsi eu le privilège de pouvoir dispenser déjà à deux reprises un cours d'une trentaine d'heures sur la théologie biblique des miracles. Et lorsque j'ai préparé ce cours, j'ai pu constater que cette approche, elle était relativement inédite, en tout cas dans un contexte académique. Il n'y a quasiment pas d'ouvrage de niveau académique qui traite du sujet des miracles bibliques dans l'ensemble de la Bible et dans une approche de la théologie biblique. Ce manque de littérature m'a encouragé à donc approfondir un peu mon sujet, mes recherches, au-delà même des limites de ce cours, et d'écrire ce livre, donc, les miracles dans la Bible. Une des difficultés lorsque l'on souhaite définir le miracle biblique, c'est qu'il n'existe pas de mots en hébreu et en grec biblique qui correspondent exactement aux mots « miracle » en français. En revanche, si on regarde les mots hébreux et grec qui se rapprochent du concept de « miracle », on peut distinguer trois champs sémantiques principaux. Premièrement, la Bible parle notamment de signes. Un signe, c'est un peu comme un panneau indicateur qui indique la direction d'une ville que l'on ne voit pas encore. Le miracle, c'est un signe qui est visible, qui pointe vers Dieu, vers Jésus-Christ, vers la bienveillance de Dieu, vers le salut ou le jugement. Deuxième mot qu'on trouve, ou plutôt champ sémantique, c'est surtout dans l'Ancien Testament qu'il est utilisé, où on trouve cette description de ce qui se rapproche du miracle à l'aide de termes qui soulignent le fait qu'il s'agit d'un acte extraordinaire ou d'un acte hors de portée de l'être humain, et donc a priori qui a une origine surnaturelle ou divine. Et le troisième type de mot que l'on trouve, c'est plutôt dans le Nouveau Testament, où le miracle est parfois désigné comme un acte de puissance. Et dans ce cas-là, ça souligne plutôt la puissance de Dieu qui réalise le miracle. Si on essaye de combiner ces trois différents aspects en une seule définition, on pourrait dire que, selon la Bible, le miracle est un acte extraordinaire d'origine divine qui pousse l'observateur à tourner ses regards vers Dieu en signalant notamment sa puissance. Alors d'un côté, il y a une vraie continuité entre les deux. Lorsque le Nouveau Testament parle des miracles de Jésus ou des disciples, il fait souvent allusion aux miracles de l'Ancien Testament. Par exemple, les miracles de Jésus sont parfois situés dans la lignée des miracles de Moïse ou des miracles du prophète Élie, Jésus étant le Nouveau Moïse, étant le prophète par excellence. D'un autre côté, s'il y a une continuité entre les deux testaments, on peut aussi constater un changement d'accent. Les miracles qui jouent un rôle central dans l'Ancien Testament, ce sont les signes et prodiges de l'Exode, ce qu'on appelle les plaies d'Égypte. La description de ces miracles occupe une place importante dans le livre de l'Exode et surtout, c'est des miracles qui sont rappelés à de nombreuses reprises dans le reste de l'Ancien Testament. Or, ces miracles, ce sont des plaies, des fléaux, des catastrophes qui servent avant tout à signaler le jugement de Dieu sur les Égyptiens. Dans le Nouveau Testament, les signes et prodiges qui sont accomplis par Jésus ou par ses disciples sont essentiellement des signes de la grâce de Dieu. Les malades sont guéris, les captifs sont libérés, les affamés sont rassasiés. Ce sont là les signes qui accompagnent une bonne nouvelle, celle du salut offert par Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez, il y a bien un changement d'accent entre les signes de l'Ancienne Alliance et ceux de la Nouvelle Alliance. Et dans le cadre de la Nouvelle Alliance, ce sont les signes de la grâce de Dieu qui semblent prédominés. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé à compter le nombre de miracles de Jésus qui sont rapportés par les Évangiles. J'ai dû faire cet exercice pour préparer le livre et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. D'un point de vue historique, il semble avérer que Jésus était vu par ses contemporains comme un faiseur de miracles. Et la question qui se posait donc, c'était qu'est-ce que ces miracles signifient ? Si les auteurs des Évangiles consacrent autant de lignes aux miracles de Jésus, c'est avant tout parce qu'eux sont convaincus que les miracles ont quelque chose à dire de l'identité de Jésus et de son œuvre. Jean, par exemple, conclut son Évangile en soulignant explicitement ce point. Il écrit en Jean 20, verset 30-31, « Jésus a accompli en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été mis par écrit dans ce livre. Ceux-ci l'ont été afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Si l'évangéliste a mis par écrit les miracles accomplis par Jésus, c'est parce que ce sont des signes qui signalent son identité de Christ, de Messie et de Fils de Dieu. Les miracles sont des signes par lesquels le Fils de Dieu se révèle. Ces miracles montrent que Jésus est le roi, le roi Messie, qui vient instaurer le règne de Dieu. Il révèle son autorité, il révèle son statut divin et ils indiquent aussi la vie éternelle qu'il procure à ceux qui croient en lui. Alors, c'est une vaste question. Il y a deux chapitres du livre qui sont consacrés au miracle des disciples du Christ, le terme « disciple » étant employé ici dans un sens large. Il y a des débats quant à la manière dont on peut appliquer les textes où Jésus envoie ses disciples guérir les malades, chasser les démons. Est-ce que l'ordre concerne uniquement les premiers apôtres qui ont été chargés de poser les fondements de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? Ou est-ce que l'ordre s'applique à celles et ceux qui sont appelés à poursuivre leur mission d'évangélisation qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui ? Ma conclusion, c'est que la façon dont les textes sont construits pointe plutôt dans la deuxième direction. Ça est sous-entendu notamment dans l'évangile de Luc où l'envoi en mission des douze apôtres est suivi ensuite d'un deuxième envoi de soixante-douze disciples qui eux sont anonymes, on ne sait pas qui c'est. Et eux sont aussi appelés à guérir les malades, chasser les démons au nom de Jésus. Les derniers versets de l'épître de Jacques recommandent également de faire de la prière pour la guérison des malades une pratique habituelle de la vie de l'Église. Cela dit, si les miracles appartiennent à la vie du peuple de Dieu, ils ne constituent pas son élément central. Les miracles, ce ne sont que des signes qui pointent vers le Dieu trinitaire, qui pointent vers son œuvre, son œuvre de jugement, son œuvre de salut. Et si les panneaux de signalisation viennent à prendre la place des réalités qui sont censées signaler, c'est peut-être le signe que l'on est tombé dans le panneau. Le seul fondement solide sur lequel on peut construire la vie de l'Église, c'est Jésus-Christ. Alors merci pour cette proposition. En ce début d'année académique, j'aimerais nous encourager à prier pour les étudiants, pour les staffs, les professeurs de l'ISTE à Antananarive, la faculté où j'enseigne, à Madagascar, mais aussi plus largement pour toutes les écoles bibliques, les instituts, les facultés de théologie. Prions pour qu'elles puissent être fortifiées, renouvelées dans leur mission afin qu'elles contribuent toujours davantage à enraciner l'Église dans la parole de Dieu. Prions pour davantage d'ouvriers formés pour la boisson, davantage aussi de disciples à l'écoute du Christ.